et oui ça va tous et c'est que j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'espionnage alors espionnage c'est un bien grand mot attention parce qu'il ya espionnage et espionnage 1 en fait ça dépend la définition vous avez de l'espionnage alors je vous explique l'histoire en fait tout à l'heure aujourd'hui nous sommes le mercredi je sais plus combien de janvier mais je vous l'indique elle est là au milieu ou en bas de l'écran et donc ce matin avec mon frère on a tourné une vidéo pour lui et puis à la fin du tournage de la vidéo mon frère me dit ouais c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse changer d'appareil photo etc puisqu'en ce moment on est en train de réfléchir à acheter un nouvel appareil photo pour remplacer celui ci qui est le sony hx 60 tout court que l'on vend il est entièrement fonctionnel il correspond juste plus à nos besoins on a besoin de quelque chose d'un peu plus professionnel donc là c'est quelque chose d'assez grand public cela dit il ya des fonctions assez intéressantes il ya notamment une griffe flash intelligente donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond de la griffe flash il ya des petites il ya des petites connectiques donc vous pouvez connecter des micros sony par exemple des flash sony qui se synchronisent le seul il n'y a pas de câble à mettre par derrière ou des trucs comme ça on a des modes scènes un peu partout il ya un mode manuel également pour prendre des photos en manuel flash escamotable qui fonctionne le système d'escamotage là il n'est pas cassé donc ça fonctionne parfaitement bien aucun gros défaut dessus donc c'est un appareil photo ben voilà je vous montre la preuve qui fonctionne le zoom il fonctionne l'écran il fonctionne également très bien c'est à vendre sur ebay je vous mets lien dans la description si vous voulez aller voir l'annonce ebay si vous êtes intéressés c'est à vendre si vous en voulez ça fonctionne très bien c'est très bon pour la photo et de la vidéo surtout la vidéo il est très puissant en vidéo cet appareil photo 20 4 millions de pixels donc sauter là dessus c'est pas cher c'est sur ebay lien dans la description si vous en voulez si vous êtes intéressés on envoie dans le monde entier c'était l'instant promo et donc voilà on veut changer cet appareil photo et là mon frère me dit ouais c'est moi je voudrais bien peut-être un lumix f300 un lumix f1000 alors pour ceux qui savent pas ce que c'est ce sont des appareils photo bridge en fait c'est comme un compact comme ça sauf que c'est beaucoup plus imposant il ya un capteur beaucoup plus grand également et une optique qui est de meilleure qualité mais aussi qui peut zoomer beaucoup plus loin là on a un zoom 30x c'est déjà beaucoup et puis donc on commence à avoir une discussion là dessus et moi je commence à rétorquer que bah ce serait quand même bien qu'au lieu de prendre un bridge on pourrait partir plutôt sur un hybride pour quasiment les mêmes tarifs en occasion parce que l'occasion c'est écologique et c'est économique et ça nous donnerait l'occasion aussi d'avoir des objectifs qui soient adaptés à la situation à nos besoins et puis qu'est ce qui vient de se passer je me balade sur mon téléphone et là vous me devez croire sur parole parce que j'ai aucune preuve mais ça s'est réellement passé en fait je vais dans mon dans ma recherche google en slide ans comme ça vous savez j'ai l'assistant google qui apparaît j'ai tous mes articles des articles de choses qui se passent à côté de chez moi des trucs comme ça et là je descends je descends je vois des promotions sur l'iphone 11 et xr et je descends je descends toujours et là d'un coup je tombe sur un article auquel je m'attendais pas du tout puisque c'est un article qui parle d'appareils photo quel type d'appareil photo privilégié pour filmer ça vient de chez super prof publié il y a 16 jours et ça ça tombe dans mon fil de l'actualité de google là je pense qu'on peut pas contester plus que ça on a réellement la preuve que google nous espionne nous écoutent quand notre téléphone est allumée qu'on ait une discussion d'un coup clair net et précise une discussion appuyé sur un sujet dans ce cas là j'avais parlé de photos de vidéos d'appareils photo avec mon frère et je me disais lui il voulait un bridge moi je voulais plus un hybride et on est un petit peu indécis qu'est ce qui se passe j'ai un article qui apparaît quel type d'appareil photo privilégié pour filmer je vous jure c'est vrai je vais vous montrer ça tout de suite paf donc il n'y a aucune arnaque donc voilà il ya l'article chapitre compact réflexe hybride bridge quelle différence utiliser un appareil photo réflexe pour filmer etc etc et l'article dans toute sa splendeur avec des petites expressions je vous ce n'est pas une blague je vous jure c'est vrai j'ai fait aucune recherche de ce genre très récemment alors si vous voulez voir l'article par contre je volontiers je vous le mets dans la description si je retrouve le lien mais voilà on a eu cet article alors oui on parle un petit peu d'hybride avec des écrans orientables etc etc donc voilà cet article là si vous voulez le voir bah encore une fois je vous mets dans la description si je retrouve le lien vous pourrez lire ça tranquille où et moi je vais le lire aussi parce que du coup c'est pertinent vu que en ce moment je recherche avec mon frère un nouvel appareil photo voilà donc comment ne pas être plus direct que ça pour vous dire que google nous espionne en permanence c'est pour ça que faites attention à ce que vous dites faites attention à ce que vous faites quand vous êtes sur internet tout est surveillé absolument tout à des fins plus ou moins correctes là par exemple c'était juste pour proposer un article pertinent par rapport à ce que mes besoins du moment mais qui vous dit que ces écoutes que ces surveillances ne sont pas utilisés à d'autres fins que de toute façon ne sera jamais puisque ce sont des fins pas très catholique je vous fais pas de dessin voilà c'était une vidéo un petit peu lourd dingue on se revoit la semaine prochaine dimanche à 18h pour parler d'autres choses un peu plus gai et puis bah c'était c'est mais je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine ciao ciao